Hey ! Salut à tous, c'est Skaeros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis des Ressons sur Jadam ici Mon éloi fort ! 2, voilà. Et aujourd'hui, on va s'attaquer un petit peu aux AR platine. Alors, j'ai du coup fait une petite playlist en niveau 1, voilà. Et j'ai déjà monté la M4 en platine, là je suis sur la tac 56, et la cast off que j'ai déjà en platine, et la tac 56 d'ailleurs, j'en suis à 10 sur 25, donc en gros j'ai 15 tiers de loin. Et combien il y a d'AR là-dedans ? Il y en a quand même un petit paquet, non ? Il y en a quelques-unes, mais bon, j'en ai déjà deux. Celle-là va arriver, donc après il va rester 3, 4, 5... Ouais, je dis pas qu'on va tout faire maintenant ! Je dis pas ! T'as vu ? Y'a pas de musique, y'a pas... Y'a pas d'entrain, y'a rien, tu vois, que... Si tu mets ça euh... Attends, c'est lequel ? C'est quand même mieux, non ? Un tir de loin, donc il m'en reste 5. Ah c'est pas mal ça ! Si y'a des gars qui viennent là, c'est un bon spot. En fait l'avantage en niveau 1, c'est que tu mets une balle dans la tête, il est mort. Dans le corps j'ai l'impression que la santé change pas, mais dans la tête, ouais. Donc euh... ça peut... ça va mal le coup. Localisation du nouveau point stratégique, soyez prêts. On a perdu l'avantage. Putain, j'arrive pas à trouver les... les places. Bon, je pense que j'ai dû faire 3 tirs de loin, donc il doit m'en rester facilement 3. C'est 3. Merde, c'était une poubelle. Ah t'sais des fois c'est vraiment des ordures les gars en face donc euh... J'pense que c'est bon. Tu te mets en coup par coup comme ça ? Je couvre tes arrières. Ma masse, c'est un frustré de la vie. Allez, nique ta mère. Non, on est quitte. Ah franchement j'adore cette arme en coup par coup comme ça, y'a vraiment un style hein. Pas touche à mes potes. Notre drone survole la zone. Pour la stratégie contestée, sécurisez la zone. Salut, si t'as fait la nuque GG, merci. Bah tu sais, on essaye à chaque fois hein. Tous les jours. Drone allié actif. Cette map elle est trop bien pour les tirs de loin. Ennemis dans le périmètre. Y'a eu une petite balle dans la tête ? Bim ! Bim ! Je tranque. Tu vois, c'est vraiment une balle dans la tête. Et dans le corps t'as l'impression que c'est normal. C'est vraiment freestyle là. Drone hostile dans la zone. Fils de s... Fils de s... Fils de s... Fils de s... en vrai ça va aller faut vraiment mettre l'arme en coup par coup c'est tellement mieux c'est une réelle question est ce que justement comme tu dis les défis s'il n'y a pas de défis est ce que les gens joueraient au multijoueur comme à l'ancienne juste pour jouer au multijoueur ou est ce qu'ils se lasserait pas finalement et Ne jouerait pas c'est il ya vraiment le pour et le compte tu vois vraiment peut se faire On peut se faire un thèse anti thèse synthèse quoi c'est vrai que sur mw3 c'était C'était ce qu'il y avait de mieux il n'y avait pas de défis ou avec une arme et progressivement elle était en or ou faire des défis pour moi qui ne vont pas à l'encontre du gameplay c'est à dire que si tu fais des défis par exemple les défis headshot les défis headshot se base sur une précision donc de ce point de vue là tu dis c'est cool les défis je sais pas par exemple faire une élimination en prenant un objectif inciter le joueur à jouer l'objectif plutôt que le contraire C'est quand même mieux avec ça et si on gagne C'est quand même pas C'est quand même pas Oh les souvenirs avec la dinguerie J'couvre tes arrières J'ai pas revu je vais J'ai pas revu Quoi ? Vraiment je comprends pas ce mod Si c'est dans la tête ça va mais si c'est pas dans la tête ça va pas Ca c'est un tir de loin Ca c'est un tir de loin C'est pas en face c'est bien de toute façon les gens jouent au niveau 1 pour faire leur tir de loin Donc Donc euh Quoi c'est arrivé ? À moi L'ennemi est en tête Ah Indiquement c'est ça hein Je veux dire quand tu vas en niveau 1 tu vois beaucoup de gens qui sont un peu au loin comme ça Qui tontent leur long shot et tout mais Donc c'est vraiment le débat qu'on peut avoir Est-ce que Est-ce que ça tue le multi Ou est-ce que finalement ça lui redonne une seconde vide Aïe 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 Ah ouais ça tire son Il faut le tir de très très loin C'est le tir de très très loin J'en ai eu un J'en ai eu deux frérot Après raconter Héhé je l'ai pas raté Lui non plus Prends ça Franchement C'est quand même satisfaisant quand tu fais juste une one tap comme ça Dans la tête C'est très satisfaisant En fait c'est pour ça tu la mets au coup par coup et puis tu tentes Putain des petits one tap quoi Parce que dans la tête ça one shot mais dans le corps Dans le corps faut mettre quelques balles quand même Oh la 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 satisfaction C'est à mis le chemin de la victoire Vous devez vous ressaisir Ouais non mais l'ennemi il va arrêter de jouer l'objectif Et puis il va faire ses tirs de loin comme tout le monde Hein ? S'il te plait Tu vois le niveau 1 c'est C'est genre de l'artcore de Wish quoi Le sniper Le sniper Sniper aient éliminé Localisation du nouveau coin Je t'es suis Prensant on était dans bouffon Bah je pense pas que ça respaw derrière mais Voilà Bingo Bon bah écoute, c'est pas mal cette map pour les tirs de loin. Oh non, on a perdu. Regarde les nombres d'élimination quoi. Tu sens que... Voilà, ça fait juste les tirs de loin. Les défis qu'ils ont réalisés ruinent le multijoueur. Parce que c'est des défis qui vont à l'encontre du jeu d'équipe. Bon, en tout cas, du jeu d'objectif. Et c'est ça que tu comprends pas, c'est comme... Pour moi, c'est la contradiction du multijoueur. Faire des modes de jeu à objectif, avec des défis qui te poussent à ne pas jouer l'objectif. C'est débile. C'est débile. Ils le savent. Est-ce qu'ils le savent pas que c'est des débiles ? Est-ce que quelqu'un leur a déjà dit que c'était des débiles ? Tu vois, c'est ça ? Est-ce qu'on leur a donné l'opportunité à quelqu'un un jour de leur dire que c'est des débiles ? Non, parce que c'est ça le truc, c'est que... Si tu fais des défis, genre faire des headshots, faire une élimination en prenant un objectif, ou faire une élimination sur... Enfin, empêcher quelqu'un qui prend l'objectif, tu vois. Ou tuer quelqu'un qui prend l'objectif. Tout de suite, là, les gens joueraient énormément l'objectif dans le game. Et ça serait tellement plus intéressant et dynamique que 5 connards qui sont dans le fond allongés en train essayer de faire des tirs de loin. Et de la même façon, ça inciterait les joueurs à jouer, parce que les défis, c'est un peu la carotte qui fait avancer l'âne. On te met des défis, comme ça, bon, bah, t'as envie de jouer un peu. Tire allongé, tire accroupi, tire penché, tire de loin. Wow ! Tous les défis, enfin la majorité des défis, vont à l'encontre même de l'objectif. Faut pas s'étonner que le multijoueur est mort. Le multijoueur est mort parce que les défis vont à l'encontre du multijoueur lui-même. Donc, les gens, ils vont faire leur camo. Et puis c'est tout, une fois qu'ils ont leur camo, voilà, ils arrêtent de jouer. Mais, en attendant, ils font chier tout le monde. Que s'ils faisaient des défis qui allaient dans le sens de l'objectif, bah, les gens feraient leur camo. Et ceux qui ne font pas leur camo, parce que, c'est ça, il faut penser à tout le monde. Dans les games, il y a des gens qui jouent, bah, juste pour jouer, tu vois, qui sont pas là en train de faire leur camo. Mais le problème, c'est que les gens qui font leur défi ruinent les parties de ceux qui s'en foutent. Donc, c'est pas cool. Et je trouve, malheureusement, que c'est triste. Dans un sens, on va dire que y'a pas non plus masse les défis, c'est pas non plus, genre, sans élimination à faire allonger, comme sur Ghost. A l'époque de Ghost, c'était sans élimination et étant allongé. C'est dommage. Pour moi, tu vois, lui, là, lui, c'est clairement un gars qui fait des tirs penchés, des tirs de loin. Donc, il arrive dans la game, il se met comme ça et il attend. Et ça fait chier, littéralement, tout le monde. Ceux qui jouent l'objectif et ceux qui ne jouent... Enfin, ceux qui font leur camo et ceux qui ne font pas leur camo. J'attendais qu'ils s'éloignent un peu plus encore. Ça fait vraiment chier tout le monde. Les défis pourrissent les multijoueurs. Et des fois, y'a des gens qui disent « Ouais, de toute façon, le Warzone, ça a détruit le multijoueur. » Non, non, le multijoueur, c'est détruit tout seul, frérot. Et ils ont eu besoin de personne, ils se sont bien démerdés. Voilà, regarde. Comme lui, là. Là, on fait tous nos tirs de loin, là. Voilà. Donc le multijoueur, c'est ça, aujourd'hui. C'est une bande de mecs qui se mettent dans le fond. Parce qu'en vrai, les autres défis, bon, ça peut se faire un petit peu. Mais les défis tirent de loin. Il faut vraiment camper comme une merde. Regarde. Voilà. C'est... C'est dommage. Imagine, moi, je suis dans une game. Là, je suis dans la game. J'ai envie de jouer l'objectif. J'ai envie de jouer normal. Ah, tu peux pas. Il y a la moitié des joueurs qui ne le font pas. Ça va saouler, cette game. C'est... Je comprends pas, vraiment. Je comprends pas. Les développeurs, ils devraient être au courant, quand même, que c'est chiant. Ils devraient être au courant. Faire des défis pour faire du... Enfin, augmenter la durée de vie du multijoueur. S'il y avait zéro défi pour monter les camouflages, est-ce que les gens joueraient pareil ? Je pense qu'il y a plein de gens qui arrêteraient, parce que, finalement, il n'y a pas cette petite carotte qui fait avancer l'âne. Ce qui paraît, on va dire, dans un sens normal, dans un jeu, de vouloir essayer que les joueurs restent le plus longtemps sur le multijoueur. Mais là où je trouve que c'est contre-productif, c'est qu'un joueur lambda, il y a deux types de joueurs. Il y a ceux qui vont faire les camos et ceux qui s'en foutent. Donc, quand tu tombes dans une game et qu'il y a la moitié des joueurs qui font leur camo, ceux qui s'en foutent sont affectés également par ça. Parce que, du coup, on va dire, la partie n'est pas la même. T'as que trois gars qui jouent l'objectif, c'est chiant. Donc, ces joueurs-là auraient tendance à même quitter le multijoueur. Et ceux qui font leur camo, ils font leur camo. Mais une fois que c'est fini, bon, ils vont peut-être quitter le multijoueur aussi. Donc, finalement, t'as plus de risques que les joueurs quittent le multijoueur en faisant des défis comme ça. Tu faisais des défis qui allaient dans le sens du jeu de faire des défis pour faire les camouflages en jouant l'objectif, notamment, principalement d'ailleurs. Les joueurs qui s'en foutent ne seraient pas affectés. Donc, ils resteraient sur le jeu. Et auquel point même, tu sais que Call of Duty, une partie où personne joue l'objectif, c'est chiant à mourir. C'est chiant. C'est-à-dire, ça intéresse personne et c'est pas plaisant. Une partie où les gens jouent l'objectif, c'est plaisant. Donc, le réel problème leur défi comme ça. Et pourquoi le multijoueur s'autodétruit tout seul, c'est que en faisant leur défi comme ça, ouais, les gens, ils vont jouer peut-être plus longtemps qu'ils n'auraient joué. Mais en fait, on dégoûte les joueurs du multijoueur avec ces défis. On les dégoûte. Une fois que t'as fini ces défis à la con d'être allongé, penché, fond de map, comme ça, pas bougé pendant des games et des games et des games et des games, t'as plus envie de jouer après. Que si on donnait envie en jouant l'objectif, parce qu'un call-off ultime où ça joue l'objectif, c'est tellement plaisant, c'est tellement kiffant qu'au final, même quand les gens auraient fini, ils disent, allez, vas-y, je continue, je peux jouer. Parce que finalement, une fois que le gars a débloqué son camouflage polyatomique ou son camouflage ultime, peu importe le call-off, il va lancer une partie et il va avoir tout le monde, fond de map, allongé, etc. Il va dire, as-y, c'est quoi, ça va saouler. Je l'ai déjà vécu pendant plein de games, j'ai plus envie de le faire. les défis détruisent le multijoueur. Tout simplement. Parce que c'est des défis débiles. Tu vois, là, je suis comme un con, au loin, j'attends désespérément qu'il y ait un gus. Je sais pas si ça compte pour les sueurs de loin, mais bon, on va les prendre. Pour moi, pour moi, c'est le réel problème de call-off. c'est qu'il te crée des défis qui te donnent aux gens plus envie de jouer. Il te dégoûte, les gens du jeu. Je sais pas si y'a un gars qui peut venir à la fenêtre. Y'a toujours un gars à la fenêtre, s'il lui plaît, fais pas genre. Pas genre. Là, tout de suite, y'aura personne. C'est bon, je l'ai eu, je l'ai eu. On sait pas où j'en suis dans mon platine, mais je pense que j'ai bien avancé sur cette arme. bah ça campe à mort. C'est normal que ça campe à mort. Les défis te forcent à camper. Il n'a pas qu'un, il n'a plein. Je dis pas, regarde, il n'y aurait pas de défis comme ça, ça camperait peut-être autant. Ah, écoutons. Ça camperait peut-être. Mais moins. Pour moi, quand un des problèmes fondamentaux du jeu, c'est que les gens ne jouent pas l'objectif et campent, créer des défis qui vont à l'encontre de ça, ça fait pas de sens. Alors autre réflexion, ça serait que finalement, ils savent que dans le jeu, c'est rempli de gros noobs et que finalement, pour donner envie de jouer aux gens, c'est de faire des défis de gros noobs et que s'il y avait des défis où il fallait jouer l'objectif, les gens joueraient peut-être pas autant. C'est une réflexion aussi. Aller. Voilà. Ah, je me sens bien d'être un enculé à camper au fond de map comme ça. J'ai mon excuse. Les gars, c'est pas moi qui ai envie de jouer comme un fils de pute. Je fais juste mes défis. Évidemment, c'est peut-être ça aussi le truc. C'est de se dire que faire des défis de merde pour faire plaisir à ceux qui aiment camper. Ah, je l'ai eu. Tu vois, j'ai bien fait d'arrêter. Je pensais bien que j'avais... Peut-être que finalement, les développeurs adorent camper, être allongés, font le map, accroupis, etc. Et qu'ils se disent bon, comment faire pour jouer comme un enculé mais pas trop me faire insulter et avoir une excuse. Faire des défis ? Ah ! Ah bah voilà ! Voilà une idée qu'elle est bonne. Comme ça, j'ai mon excuse. Voilà, j'ai mon petit mot d'excuse, j'arrive. Non, non, mais les gars, moi, je n'ai pas envie de jouer comme un fils de pute. Je fais mes défis. Ah oui ! Bien sûr ! Ah bah, écoute ! Ah ouais, ça fait plaisir. Non, mais... Merci ! Je ne sais pas qui en remercie, mais merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501